Bonjour, alors j'imagine que tu te souviens que quand on a multiplié des nombres relatifs ensemble, on avait attention à la règle des signes, et on avait remarqué que quand on multiplie un nombre positif par un nombre positif, eh bien ça donne un nombre positif. Ça c'était une première chose. Et puis on avait remarqué aussi que si on multipliait deux nombres négatifs, donc un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, eh bien ça donnait aussi un nombre positif. Voilà, ça c'était une première chose. Quand on multiplie deux nombres de même signe, eh bien le résultat est toujours positif. Et puis évidemment on avait étudié le cas aussi où on multipliait deux nombres qui n'avaient pas le même signe. Donc par exemple, un nombre positif multiplié par un nombre négatif, eh bien ça, on avait remarqué que ça donnait un nombre négatif. Et puis, aussi dans l'autre sens, évidemment, c'est la même chose, un nombre négatif multiplié par un nombre positif, eh bien ça donne un nombre négatif. On avait vu aussi que cette règle-là vaut exactement de la même manière quand on fait des divisions. Donc quand on divise deux nombres de même signe, le résultat est positif. Et quand on divise deux nombres de signes différents, le résultat va être négatif. Ces règles des signes-là valent aussi bien pour la multiplication que pour la division. Alors maintenant, ce qui peut arriver, c'est qu'on doive multiplier plusieurs nombres relatifs entre eux. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? C'est l'objectif de cette vidéo d'étudier ce qui se passe quand on multiplie ensemble plusieurs nombres relatifs. Alors, on va étudier ça. Donc imaginons qu'on doive multiplier trois nombres. On va commencer par ça. Trois nombres relatifs entre eux. Donc, par exemple, le nombre A multiplié, là j'utilise le point pour noter une multiplication, multiplié par le nombre B, multiplié par un troisième nombre que je vais appeler C. Alors, évidemment, le cas le plus simple, c'est si ces trois nombres-là sont tous les trois positifs. À ce moment-là, évidemment, A fois B, ça va être positif, multiplié par C qui est positif aussi. Le produit, bien sûr, va être positif aussi. Donc ça, c'est le cas le plus évident. Maintenant, on peut se demander ce qui se passe si, par exemple, ils étaient tous les trois négatifs. Donc, si A, je vais le noter comme ça, A, B et C étaient tous les trois négatifs. Négatif, ça veut dire plus petit que zéro. Je peux donc l'indiquer comme ça. Donc, s'ils sont tous les trois plus petits que zéro, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on va étudier ça. Alors, le nombre A, il est négatif, je vais le noter comme ça. Le nombre B, il est négatif aussi. Et le nombre C, il est négatif aussi. Ils sont tous les trois négatifs. Alors, ici, je peux faire cette opération-là dans l'ordre que je veux. Je peux commencer à faire ça, par exemple, A fois B. Alors, c'est un produit de deux nombres négatifs tous les deux. Donc, ça donne un nombre positif. Ce nombre-là est positif. Et ensuite, je vais multiplier, une fois que j'ai fait cette opération-là, je vais multiplier le résultat par un nombre négatif. Donc, ici, je vais multiplier un nombre positif par un nombre négatif. Et la règle des signes qu'on a rappelé ici, elle me dit que le produit va être négatif. Donc, si on multiplie ensemble trois nombres négatifs, eh bien, le résultat est négatif aussi. Je l'indique comme ça. On peut étudier d'autres cas. Alors, je vais enlever tout ça. Imaginons, par exemple, que le nombre A est négatif. Celui-là est négatif. Celui-ci est positif. Et puis, celui-ci est positif aussi. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Cette multiplication-là, je peux la faire dans l'ordre que je veux. Je peux commencer par faire A fois B. Et A fois B, ici, c'est un produit de deux nombres de signes opposés, de signes contraires. Donc, le produit va être négatif. Voilà. Et puis ensuite, je vais multiplier ça par un nombre C qui est positif, lui. Donc, je vais avoir une multiplication d'un nombre négatif par un nombre positif. Le résultat va être encore négatif. Alors, voilà. Ça, c'est déjà pas mal. On peut continuer à enquêter un peu là-dessus. Et par exemple, on peut se demander ce qui se passe si je multiplie entre 4 nombres négatifs. Donc, j'enlève tout ça. Donc, je vais multiplier ça par un quatrième nombre. Par exemple, le nombre, je vais l'appeler D. Et bon, si je te dis que ces 4 nombres-là sont négatifs, donc on a A qui est négatif, B qui est négatif aussi, C est négatif et D est négatif. Alors, je vais faire comme d'habitude. Je vais commencer par faire ce produit-là, A fois B. Le résultat, c'est négatif fois négatif, donc c'est un nombre positif. Voilà. Ensuite, je vais faire le résultat de cette multiplication. Je vais multiplier par C, ici. Voilà. Alors là, j'ai un produit d'un nombre positif par un nombre négatif. Le résultat va être négatif. Et puis, enfin, je vais multiplier le résultat de cette multiplication-là, de ces 3 premiers nombres, par le nombre D. Donc, voilà, je vais faire cette multiplication, ici. Et là, ça revient à faire la multiplication d'un nombre négatif par un autre nombre D qui est négatif aussi. Donc, un nombre négatif fois un nombre négatif, ça donne un nombre positif, cette fois-ci. Alors, peut-être que tu vois se dégager une règle qui va être très utile pour les multiplications ou les divisions de nombres relatifs. Je te rappelle que tout ce que je dis vaut aussi bien pour les multiplications, comme je l'ai noté ici, ou pour les divisions. C'est-à-dire que, ici, je pourrais très bien remplacer ce signe-là par un signe de division. En tout cas, ce que je disais, c'est qu'on peut remarquer que si on prend un nombre paire de nombres négatifs, de nombres négatifs, alors, je vais les appeler les facteurs négatifs. Les facteurs, ce sont les termes d'une multiplication. Donc, là, j'ai quatre termes, donc j'ai quatre facteurs. Et si je me place dans le cas où j'ai un nombre paire de facteurs qui sont négatifs, un nombre paire de facteurs qui sont négatifs, c'est le cas que j'ai ici, eh bien, le résultat va être positif. Le résultat sera positif. C'est ce qu'on a vu ici. On a quatre facteurs négatifs. Quatre, c'est un nombre paire. Le résultat est positif. Et puis, par contre, si on prend un nombre impair, on l'a fait tout à l'heure, un nombre impair de facteurs négatifs, négatifs, eh bien, dans ce cas-là, on l'a vu tout à l'heure, si on prend trois nombres négatifs, qu'on les multiplie entre eux, le résultat est négatif. Voilà. Donc ça, c'est la règle qu'il faut retenir quand tu dois multiplier ou diviser plusieurs nombres relatifs entre eux. Et en fait, tu vois, c'est une généralisation de la règle des signes qu'on a réénoncé tout à l'heure. Dans ce cas-là, j'ai que des nombres positifs, donc j'ai zéro nombre négatif. Négatif, zéro est un nombre paire, donc effectivement, le résultat est positif. Là, j'ai deux nombres négatifs que je multiplie entre eux. Le 2 est un nombre paire, donc le résultat est positif. Là, tu vois, j'ai un seul nombre négatif, dans les deux cas qui sont ici, et 1 est un nombre impair, donc le résultat est négatif. Alors, si tu n'as pas encore vu les puissances et les exposants, tu peux t'arrêter là pour cette vidéo, mais si ce n'est pas le cas, si tu connais déjà les puissances et les exposants, on peut regarder ce qui se passe. C'est très intéressant. Quand on élève un nombre négatif à une certaine puissance, donc par exemple, là, je vais prendre un nombre a, un nombre a qui est négatif, donc voilà, et, en fait, je vais m'intéresser au signe de a élevé à la puissance, disons, 101. Donc, en fait, l'exposant qui est là m'indique qu'il va y avoir 101 facteurs qui sont tous égaux à a, et donc je vais avoir 101 facteurs qui sont négatifs, puisque a est négatif. Mais 101, c'est un nombre impair, donc ce nombre-là, en tout cas, il est négatif. Et on peut même faire des choses un peu plus compliquées. Donc là, je vais te montrer un autre exemple. Si je prends deux nombres a et b, tous les deux négatifs, je l'écris comme ça, eh bien, je vais m'intéresser au signe de ce nombre-là, a élevé à la puissance 101, divisé par b élevé à la puissance 7, pardon. Donc là, ce qu'on sait, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce nombre-là ici, qui est au numérateur de ma fraction, eh bien, il est négatif. Et puis ici, j'ai b, qui est un nombre négatif, que j'élève à l'exposant 7. 7 est un nombre impair aussi, donc j'ai un nombre impair de facteurs négatifs, donc le résultat va être négatif aussi. Donc le dénominateur est négatif. Et puis tu vois que, du coup, j'ai une division de deux nombres négatifs, négatif divisé par négatif, ça, ça me donne un nombre positif. Voilà, ça, c'était une vidéo d'introduction. Évidemment, tu pourras trouver sur la Khan Academy plein d'autres vidéos où on va s'entraîner à utiliser ces nouvelles règles des signes pour des multiplications ou des divisions de plusieurs nombres relatifs entre eux. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501